Salut à tous, c'est ACSFail, on se retrouve ensemble aujourd'hui sur Warner Warship Légende pour la série des navires français, un peu spécial, puisqu'on va voir les navires qui ont été retouchés dans la dernière mise à jour, la mise à jour de mars 2024, la mise à jour du printemps. Alors, il y a pas mal de navires qui ont été retouchés, mais dans cet épisode-ci, là, on va voir en priorité le cyclone. Alors, le cyclone, il est accessible pour ceux qui ont 4 ans de jeu, en fait, ils le reçoivent gratuitement pendant la mise à jour du mois de mars. Ils le reçoivent gratuitement s'ils ont 4 ans de jeu. Alors, le cyclone, il a été retouché, alors, ce retouche, en fait, ça concerne, il y a pas mal de choses le concernant, mais en gros, dans ces consommables, en fait, avant, vous aviez l'équipe de contrôle des avaries, vous aviez le générateur de fumée, et vous aviez le bout du moteur, le soin, en fait, il fallait que vous choisissiez entre le générateur de fumée et le soin, que là, en fait, maintenant, ils ont rajouté le soin en plus des 3 autres. Avant, vous n'en aviez que 3, en fait, vous aviez juste le choix entre le générateur de fumée et l'équipe de réparation. Là, l'équipe de réparation, il a rajouté. Donc, voilà, ça en fait quand même un destroyer assez balèze pour son tiers dans les consommables, du coup. Caractéristiques techniques. Alors, du coup, caractéristiques techniques. Moi, j'ai pris, c'est recours, on s'en fout, c'est un tiers 3 avec un pouce de rechargement des canons. On s'en bat les couilles. Là, on va différencier un peu le cyclone et le jaguar. Pour bien que vous compreniez un peu les caractéristiques du cyclone. Alors, le cyclone, on va déjà regarder ses points de vie. Ces points de structure, 11700. Vous retenez, 11700 points de structure, le jaguar, qui est le destroyer de la branche normale. 16600. Ça veut dire que vous avez 4900 points de plus de points de structure sur le jaguar. Pour l'instant, avantage au jaguar. Après, le cyclone. Son artérie. Alors, c'est les mêmes canons. C'est les mêmes canons. Ils font les mêmes dégâts. Ils font les mêmes dégâts, forcément, parce que c'est les mêmes canons. Ils ont le même nombre de canons. Par contre, c'est son temps de rechargement. Alors, c'est marrant parce que c'est les mêmes canons. Ils font les mêmes dégâts. Mais par contre, c'est la portée de tir qui n'est pas la même. La portée de tir sur le cyclone, c'est 10,8 km. Quand sur le jaguar, c'est du 10,9 km. Par contre, temps de rechargement sur le cyclone, 6,5 km. Quand sur le jaguar, c'est 6,6 km. C'est-à-dire qu'en fait, le cyclone, il a une plus mauvaise portée, mais il recharge plus vite. Mais c'est les mêmes canons. Voilà. C'est un peu bizarre, mais bon. Il devrait avoir exactement les mêmes caractéristiques. Là, en fait, ça change. Et ça ne vient pas du commandant. C'est pour ça que j'ai mis le même commandant pour qu'on voie vraiment les bonnes caractéristiques. Les torpilles sur le cyclone. Alors, les torpilles sur le cyclone, vous avez une portée de 6 km. Quand sur le jaguar, c'est du 7 km. C'est-à-dire que vous avez moins de portée avec le cyclone. Par contre, temps de rechargement, 84 secondes. Sur le jaguar, c'est du 90 secondes. C'est-à-dire que vous... Là, vous gagnez 6 secondes dans son temps de rechargement des torpilles. Et dégâts maximum, c'est 12 233. Et sur le jaguar, je ne m'en rappelle plus. C'est 14 833. Vous faites plus de dégâts avec les torpilles du jaguar qu'avec les torpilles du cyclone. En fait, le jaguar, pour moi, est mieux sur tout. Il est mieux sur tout. Le cyclone, lui, il va se différencier. C'est vraiment avec sa smoke et son son, quoi. Parce que perdre un kilomètre de portée de torpilles. En tier 4, c'est toujours faisable. On n'est pas non plus en tier... Mais perdre un kilomètre de portée de torpilles. Les dégâts de torpilles en moins. Et puis, surtout, les points de vue. Il n'a pratiquement pas de points de vue, le cyclone, à rapport au jaguar. Je n'ai jamais regardé... Le circo, on ne peut même pas le différencier. Parce que lui, c'est vraiment quand un truc à part... Mais là, on était sur le cyclone. C'est vraiment... Avant, je me rappelle, il était bien. Avant qu'il change les caractéristiques. Du coup, on va voir. On va le prendre et on va essayer. Let's go ! Alors, si vous voulez voir ces caractéristiques... Alors, je ne sais plus si c'est dans le numéro des navires français. Alors, c'était le 38, le numéro 38. Donc, on avait fait déjà le cyclone. Vous pouvez regarder la vidéo pour voir un peu les changements. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de porte-avions. Parce que moi, à chaque fois, maintenant, en ce moment, dès que je prends un DD, à chaque fois, vous avez, voilà, un porte-avions. C'est à chaque fois, c'est systématique. Alors, il faut savoir que les porte-avions, quand vous avez les défrancés, surtout dans les bâtières comme ça, vous n'avez aucune défense antérienne, pratiquement. C'est vraiment... Et puis, vu les points de vue qu'on a là-dessus, en plus, on n'a pratiquement pas de points de vue, quoi. Alors, certes, on a un soin pour attraper, mais bon... Je fais gaffe, parce qu'avec les points qu'ils ont changés... Non, ils n'ont pas... Ah, c'est... C'est encore jouable, la portée de torpille, mais... Mais par contre, on n'a pas regardé la vitesse. La vitesse, en fait, le Jaguar va plus vite que le Cyclone. On n'a pas regardé, on a oublié de regarder. Avant, le Cyclone n'allait plus vite. En tout cas, on est tranquille côté porte-avions. Il est de l'autre côté, donc... Moi, de l'autre côté, il est au milieu aussi, je pense, mais... Il ne faut pas le gué, il faut faire gaffe. Contre les DD, c'est... Une arme fatale. Il y a deux cuirassés, là. Qu'est-ce qu'il fout là-bas, lui ? Je croyais avoir un cuirassé vers moi. Non, le mec, il est au fond, là, où il ne joue pas. Je suis un peu tout seul, là, du coup. Là, je vais me retrouver contre le cuirassé en face. Qu'est-ce qu'il fout, là-bas, quoi ? Ah, c'est chiant, hein, quand vous avez des joueurs qui ne jouent pas comme ça, quoi. Là, je vais être concentre entre les deux, moi. Voilà, de toute façon, c'est soit... Je suis mort de chez mort, hein. Ouais. 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 donc là-bas il joue pas je dirais pas le mot mais ce mec-là moi ça me bon bah on va essayer de se faire le qrc qui est en face le mec il voit il tire dessus le mec il joue pas on va aller lui dire que l'autre il est pas tout seul le mec il me tire devant il me tire sur le moteur alors vas-y expliquez moi comment il fait quoi le moteur il est devant sur les défoncés ? problème résolu chef je crois pas hein alerte incendie dégâts critiques au moteur j'aime pas les mecs qui jouent dans le fond alors déjà le mec qui est chez nous là qui joue dans le fond je l'aime pas mais le mec il a pas avancé il a pas aidé ses collègues je n'aime pas quand vous jouez au jeu vous jouez en équipe c'est pas un jeu qui se joue chacun dans son coin j'aime pas et le qu'il commence à jouer voilà il commence à jouer vers la fin c'est parti Puis il commence à jouer vers la fin du jeu. Bon bref, pas mal avec l'écran de fumée qu'on l'a mis une fois. Mais bon, on va dire qu'il est pas mal le navire c'est pour les nouveaux joueurs. Par exemple si vous aviez le jeu au début quand il est sorti, vous aviez arrêté de y jouer. Puis que là vous le reprenez, en fait vous le gagnez automatiquement le cyclone. Parce qu'en fait il est accessible à tous ceux qui ont 4 ans de jeu. Donc vous gagnez le cyclone et bon c'est un navire qui est assez... Pour commencer à jouer, on va dire qu'il est pas trop mal en tier 4. Parce que vous avez quand même un écran de fumée. Chez les français c'est... Alors c'est pas le seul parce que vous avez l'aigle qui est en tier 5 aussi qui a un écran de fumée. Mais sinon tous les français n'ont pas d'écran de fumée. Donc ça représente une bonne alternative en fait. Si vous n'avez pas de... Beaucoup de destroyer quoi en tier 4, celui-là il est pas trop mal pour commencer. Après on a vu, bon les portées de torpilles... Bon c'est du tier 4 ça suffit hein, 6 km. C'est un peu short quand même parce que vous avez une dissimulation de 5-1. Mais bon 5-1 c'est pas mal hein. Pour un français, 5-1 c'est très bien même. Je crois que la dissimulation du Jaguar, parce qu'on avait regardé, je sais même plus. Je crois qu'elle est de 5-5 ou 5-4. Mais il est lent, j'ai l'impression qu'il était plus rapide que ça le cyclone avant. La bataille se termine dans 5 minutes. Il est plus lent que le Jaguar alors. Jaguar je sais qu'il est lent. Et le cyclone est encore plus lent que le Jaguar. La victoire est à notre portée. Ils ont soit mort touché des trucs parce qu'ils ont pas mis le soin, le boost et vitesse, la smoke, l'écran de fumée quoi. Voilà, c'est en contrepartie quoi. Mais bon, il est satisfaisant. Dans l'ensemble, il est assez satisfaisant. Après bon, pour les nouveaux joueurs, moi ce que je conseille toujours, c'est toujours ce que je dis, c'est les japonais. Mon destroyer, ça reste les meilleurs. Ça reste une valeur sûre. Mais chez les français, voilà le cyclone. Dans ce tiers là, il est pas trop bel. Ouais, je vais là-bas parce que bon, je continue à parler. Et puis du coup, j'avance vers le port de l'avion. Mais je sais pas si c'est une bonne idée. Il y a que lui sur la carte. Bon, faut pas s'attendre à dégommer les avions. Ce que je vous ai dit, il n'y a aucune défense aérienne là-dessus. Dégère avance. Non mais 6 km, il faut vraiment être prêt. Bon, c'est pas terrible terrible, mais bon, on a fait le boulot. On finit troisième, ça va. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. Voilà, c'était juste pour vos 71 000 de dégâts. Voilà, c'est pas mal quand même. En tiers 4, franchement. Non, voilà, c'était pour vous présenter le cyclone. Alors, l'amélioration que j'ai mis dessus, parce qu'en fait, je m'en rappelle plus, mais l'amélioration, c'était soit la dispersion de la batterie principale, vitesse de rotation du tube d'on starpie, portée du tir de la batterie secondaire. Ça, on s'en fout un peu. Portée des canons, on ne tient rien là-dessus. Il y en a pour... Ça sert à rien de lui mettre ça. Et vitesse de rotation de la tourelle principale, ça peut être sympa. Voilà. Moi, je mets toujours ça, voilà. Système du visé. C'est pas pour les batteries secondaires que je mets ça. C'est pour la dispersion de la batterie principale, et puis pour la vitesse de rotation du tube d'on starpie, quoi. Intéressant chez les destroyers. Mais ça, ça peut être sympa aussi. La batterie principale mode 2, parce que les français, bon, c'est plus des canonniers que des torpilleurs, donc ça peut être intéressant. Mais ça, non, ça sert à rien. Portée de tir des canons, on ne tient rien sur un DD. Bon, un DD foncé, ça sert à rien. Ben voilà, on aura vu... On aura vu les... Un peu le cyclone. Alors oui, ce qu'on voulait voir, c'était la vitesse. La vitesse, là, c'est 30 nœuds. Pour le cyclone. Et le jaguar. C'est 35 nœuds. Il va plus vite, le jaguar. En fait, les deux sont bien, quoi. Après, moi, je préfère mieux le jaguar, du coup. Moi, personnellement, mieux le jaguar qui est dans la branche traditionnelle. Parce que, bon, il va être meilleur en tout. Il va être meilleur en tout, sauf qu'il n'a pas d'écran de fumée et pas de soins, quoi. C'est tout. Ben après, bon, le cyclone est assez sympa à jouer. Pour débuter, c'est un navire qui est pas mal. Parce que le jaguar, attention, quand vous n'avez pas d'écran de fumée, c'est un autre gameplay. C'est pour ça que, pour commencer, il vaut mieux commencer. Si vous avez l'opportunité de l'avoir eu, gagner le cyclone, ben, il est pas mal. Le sciroco, c'est assez... C'est... voilà, je vous l'ai pas montré parce que, bon... Bon, j'avais fait une vidéo, non, il est dans les navires français aussi, hein, mais... C'est plus un tier 3, euh... Légèrement boosté, et encore... Qu'un tier 4. Ben voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, euh... N'oubliez pas de liker la vidéo. Et abonnez-vous si c'est pas fait. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, ça met un petit peu en valeur, un peu plus la chaîne. Surtout que là, on va voir, euh... Prochainement, les autres navires qui ont été, euh... Buffés. Parce qu'il y a... Chez les français, hein, je parle pour les français. Les navires qui ont été buffés, alors, il y a eu le Saint-Louis, il y a eu les croiseurs lourds français aussi. Mais ça, on y reviendra dans un prochain numéro. Alors, surtout, abonnez-vous. Allez. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Puis, je vous retrouve pour la prochaine. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...